Et c'est parti pour les ch'tits de sortie, bienvenue à tous ce week-end. Zoom sur le retour du festival Jazz en Or dans la métropole lilloise à partir de mardi. A suivre, la sortie ciné de la semaine, notamment en projection à l'Alombra de Calais, un film d'ailleurs en partie tourné dans la cité des Cibourgeois. Le coup de cuire lecture de Franck du Furet du Nord, mais d'abord, Zoom sur un tout nouveau rendez-vous gourmand, le Lille Street Foot Festival, première édition. Des frites, des frites, des frites, comme le dirait Jeff Tuch, il y en aura au Lille Street Foot Festival, entre autres choses très savoureuses, c'est du 7 au 10 octobre. On met la lumière sur la street food, une nouvelle manière de consommer. La gastronomie ici à Lille et dans la métropole, il y aura 15 restaurants, il y aura 5 microbrasseries, il y aura des animations, il y aura des concerts, il y aura la fête. Bref, pendant 4 jours, on va s'amuser, consommer local. On pourra aussi rencontrer des chefs, il y a pas mal de chefs, notamment étoilés, qui seront présents à Euratech. On vous attend. Le festival Jazz en Or fait son grand retour avec des dizaines et des dizaines d'artistes qui vont se succéder sur différentes scènes, des artistes venus du monde entier, mais aussi du coin. Je vous emmène du côté de l'homme, assistez aux répétitions d'un groupe lillois avant leur concert prévu mardi à Marc-en-Barreul. Bonjour Thierry. Bonjour Colin. On s'est donné rendez-vous assez tôt. Pourquoi ? Pour avoir les premières notes, toutes premières notes de Jazz en Or. Festival enfin de retour ici dans la métropole lilloise parce qu'on a les répétitions d'un groupe du coin Val-à-la-trio qu'on va découvrir dans un instant. Vous allez voir ça. Déjà, hyper content, j'imagine, de retrouver le public et les artistes. Et comment, après 3 éditions d'annulés, enfin ? Quelles sont les villes qui sont concernées par le festival ? Marc-en-Barreul, Lhomme, Roubaix, Lille, des communes à l'extérieur de la métropole comme Willems par exemple. Et puis en Belgique, au Jazz Club de Comines. Le concept du festival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une quarantaine de concerts. C'est du 100% jazz ? Non, ce n'est pas du 100% jazz. Évidemment, c'est la grosse majorité de notre programmation. Mais aussi, on a une belle programmation soul, on a une belle programmation blues. On peut avoir un jazz qui va tirer vers la world music, vers le hip-hop, vers l'électro. Ça va s'étaler d'octobre jusqu'à la mi-décembre. Venons-en à la programmation des artistes. On a dit des artistes du coin et on va y revenir. Mais pas que. Il y aura notamment Gilberto Gil, le 15 octobre. Monstre sacré de la musique brésilienne. Oui, évidemment, on va l'accueillir. On a un grand plaisir à l'accueillir au Colisée de Roubaix. Il a été ministre de la Culture sous Lula. On l'accueille en quartet. Ça va être un moment exceptionnel. Autre artiste programmé, Xavier Belin. Ce sera le 19 novembre à Lille, à La Verrière. Il est venu dans le cadre de notre tremplin, le Golden Jazz Trophy, il y a deux ans. C'est un artiste d'origine martiniquaise dont la carrière a été quasiment lancée aussi grâce à ce tremplin et qui vient de sortir un album exceptionnel. Autre artiste, Cid Ensemble, féminin notamment, qui nous vient de Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. C'est un Tentet, donc dix membres emmenés par la saxophoniste Casey Kinoshi, la trompettiste de Corococo chez la Maurice Gray. Et également la guitariste de Corococo, Shirley Tete. Cid Ensemble, c'est le 6 novembre à Marc-en-Barreul. Alors je crois qu'ils nous attendent et on commence à entendre la musique. Il y a un autre groupe, on en a parlé en préambule, Valala Trio, groupe du coin, qui va revenir sur la bande-son de la musique jazz du XXe siècle. Ils ont la particularité effectivement d'avoir un projet qui retrace l'histoire du jazz, alors bien sûr en musique, de par les morceaux qu'ils interpréteront. De Duke Ellington à John Zorn, donc qui couvre un peu toute l'histoire du jazz. Et qu'ils entrecoupent d'interviews de Miles Davis par exemple, d'extraits de films comme Twelve Years a Slave. Voilà, c'est un beau projet qu'on a voulu mettre en avant et qu'on est vraiment heureux d'accueillir. Et bien très bien, on va aller voir ces Julien, François et Jérémy, c'est ça ? Exactement. Salut François. Salut Colin, je suis le pianiste de Valala Trio. Jérémy, batterie. Salut Julien. Salut Colin, moi je suis le bassiste. C'est le mieux réveillé je crois ce dimanche matin. Bien sûr. Vous êtes de Lille, très bien, vous allez vous produire pour Jazz Honor le 5 octobre et le 18 novembre à Ronck. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui se demandent encore s'ils vont venir à Jazz Honor, pourquoi il faut venir voir votre date plutôt qu'une autre ? Parce que je pense que ça permet de découvrir un peu le jazz, enfin la vaste histoire du jazz en une fois. Les répétitions se passent comment François ? Super bien et puis ça se passe au local, le studio Mitri que j'ai repris avec deux copains du côté de l'homme quartier Mitri. Vous répétez à quelle fréquence elle a l'approche des deux dates ? Tous les jours, 7 heures par jour. Non, on répète toutes les semaines. Voilà, c'est parti pour le festival Jazz Honor qui va durer jusqu'à mi-décembre avec des dizaines et des dizaines d'artistes qui viennent d'un peu partout et notamment... Val à la trio ! Val à la trio. Vous retrouvez toutes les infos sur le site de l'événement Jazz Honor. Sortie ciné à présent, La Lambra de Calais vous conseille d'aller voir le film After Love du britannique Alim Khan en projection notamment à La Lambra. Ce dimanche à 16h10 et 18h50, l'histoire de Marie installée à Douvres qui découvre, portée par des soupçons suite au décès de son mari, que ce dernier menait une autre vie de l'autre côté de la Manche à Calais. Allô ? Allô ? Excusez-moi. Pardon madame. I'm sorry. You are here for the cleaning ? Amid and I, we are not married. He has a wife in the UK. Et comme toujours, vous nous donnez votre avis sur la sortie ciné de la semaine. On retrouve une spectatrice à la sortie de sa séance à La Lambra de Calais. J'ai été touchée par ce film. C'est très très bien joué. L'anglaise pakistanaise entre guillemets est remarquable. Passer ce film à Calais, ça fait un peu bizarre d'entendre les mouettes. C'est vraiment un très très beau film, très très émouvant et pas de pathos. J'ai passé un bon moment. Just Kids, Des Nouvelles de Nuit, Patty Smith, Tonino Bellacuista, La Daronne, Sierra Otenue, Michel Houellebecq, Anne-Laure, Keir. Livrez-vous, ce sont vos libraires qui piochent dans leur bibliothèque et vous conseillent. On retrouve Franck du Furet du Nord à Lille. Bonjour Franck. Bonjour Cola. Se balader dans la région, cueillir et ensuite manger, c'est tout l'enjeu de l'ouvrage que tu nous conseilles aujourd'hui, des cueillettes et des hommes. C'est un livre emblématique maintenant du terroir du Nord de la France. C'est Jean-Baptiste Coquelard qui vous emmène avec lui à travers les champs, les bois, les sous-bois, les côtes, les baies pour aller à la cueillette. À la cueillette de ce que vous pouvez trouver, de tout ce qui est naturel et ce que vous pouvez surtout cuisiner. Et là, vous trouvez à la fois des chemins de promenade, des choses à cueillir, mais aussi des recettes de chefs dont on parle dans le Nord. Et un très connu qui s'appelle Florent Ladon. Vraiment un ouvrage complet fait pour les amateurs de nature et les amateurs de bonne cuisine. Allez viens ! Voilà pour vos ch'tites sorties. J'espère que ça vous a plu, ça vous en fait des choses à faire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis on s'appelle évidemment. Et on se dit quoi ?